Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un haul, un haul de chez Chine. J'ai acheté uniquement des vêtements basiques, des vêtements qu'on porte tous les jours, des vêtements qui sont aussi faciles à mettre parce que quand on est en fauteuil c'est difficile de s'habiller, ils sont aussi du coup confortables puisque pareil quand on est en fauteuil c'est mieux d'être à l'aise dans les vêtements qu'on porte vu qu'on est tout le temps assis. Par exemple on ne sera pas super à l'aise dans un jean avec des grosses poches, des boutons sur les poches au niveau des fesses, enfin des trucs comme ça. C'est mieux de choisir des vêtements au nez bien dedans. Donc moi dans les vêtements que j'ai choisi, je pense qu'il y en a pas mal à envoyer parce qu'en fait je ne sais pas trop quelle taille prendre. Par exemple j'ai eu beaucoup de t-shirts où ils proposaient du 30K associé au M, sauf que le M c'est ce que je prends, ça correspond au 30 et le 34 je ne sais même pas, enfin en dessous quoi. Donc du coup je ne sais pas si je devais choisir la lettre ou le chiffre. Moi je me suis basée à la lettre, donc j'ai tout pris en M. Donc du coup au 34 et j'espère que ce sera M parce que si par contre c'est 34, ça sera tout en M. Donc on commence avec le premier article. Là je sais direct ce que c'est et je sais direct que je vais l'envoyer. Puisque c'était une robe chemise, ou pas chemise, une robe t-shirt que j'ai pris en taille L pour avoir un effet assez loose. Et du coup bah je regrette. Après on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis je ne vais pas la garder. Donc voilà le t-shirt. Du coup bah c'est une robe elle est longue. Donc c'est sûr que je vais la renvoyer parce que bah regardez la taille. La taille par rapport à moi c'est beaucoup trop large. Donc je pense que je vais la renvoyer mais peut-être la prendre du coup à ma taille en M. Parce que franchement la qualité elle est top. Ensuite je suis là. Donc c'est un t-shirt blanc tout simple que j'ai pris pour mettre pour aller au sport. Alors ça c'était l'art que j'attendais le plus. C'est une jupe en jean. Elle pourrait être trop belle. Moi à la base je voulais prendre du 40. Si j'étais debout j'aurais créé du 38. Et vu que du coup je suis assise. Ça a tendance par ici au niveau de la taille. A trop tirer. Donc je voulais du 40 sauf que sur Chine. Au fait il n'y a pas 40. Donc il y a 36, 38 et ensuite il n'y a pas seulement 40. C'est directement 40, 42. Donc j'espère qu'elle ne sera pas trop grande. Non franchement je pense qu'elle sera bien. J'ai hâte de la mettre elle est trop belle. Pareil c'est une jupe longue sur le genou. Donc ça c'est partie des vêtements où j'ai hésité pour la taille. Et franchement je pense que la taille elle est bonne. C'est un t-shirt blanc basique avec des moches 3K. Donc après j'ai pris un legging leopard. Mais avec les jambes évasées. C'est pas les jambes serrées qui collent au niveau des mollets. Donc j'ai pris beaucoup de legging dans cette commande. Puisque c'est là qu'on est mieux après. Il n'y a pas de poche. C'est élastique. Donc du coup je mets que ça. Maintenant je mets que ça. Avant j'étais abonnée aux jeans. Je mettais que des jeans. Mais maintenant ça me saut. Je suis pas bien dedans. Je suis pas à l'aise. En plus c'est dur à mettre. A fermer le bouton, la fermeture, tout ça. Donc vraiment les leggings c'est la vie. Encore un legging évasé. Donc je n'ai pris que des évasés. Parce que j'aime pas les leggings bâtissés au niveau des chevilles. Celui-là en plus il est bien évasé. Ça fait un peu années si ça n'est quoi. Ben vous savez les genres hippies, les trucs comme ça. Et là je suis dégoûtée. Parce que sur la photo, sur le site. Si vous voyez la photo que je trouvais là ou là. Sur le site ben elle était avec une chemise. Donc moi je croyais que c'était un ensemble. Que c'était un 2 en 1. Sauf qu'il y a que le bas. Et moi ben je sais pas. Non ça va être trop chiant encore à mettre un tout de superficie. Ça je pense que je vais pas le garder. Ensuite ça c'est un petit chemisier. Une petite chemise cache-coeur. Qui se noue sur le devant. Donc j'ai vu une rose de la couleur pour une fois. Je pense que je l'ai gardé. Parce que ça fait toujours quelque chose de beau. Avec un petit tigeon blanc par dessous. Et le... La matière est assez fine. Donc du coup ben je trouve que c'est bien pour l'été. Donc deuxième colis. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je pense pas que je vais le garder. Après euh... Moi aussi... Peut-être avec des exécutifs en jean. Mais... Là on a un 3ème méline. Donc pareil. Taille élastique. Jambes évasées. Il est noir. Il est plutôt fleur. C'est des marguerites je crois. Tout simple. Très beau. Je garde. Là. J'ai pris une robe. C'est une robe chemise donc. Qui pareil arrive en dessous du genou. Elle est noire avec des... des petites roses. Elle a un ruban avec. Pour voir la ceinture. Elle est super jolie. Donc je garde aussi. Là je suis dégoûtée. C'est très transparent. Pas une super qualité. Et je suis dégoûtée. Parce que je l'ai pris en noir. Donc euh... C'est à dire que je dois renvoyer une coulée de... J'ai pris une nouvelle veste en jean. Parce qu'elle mienne. Elle était trop petite. Et celle-là elle est super jolie. De toute façon. C'est la marque Daisy. Je sais pas si on dit comme ça. Mais moi c'est comme celle que je dis. Daisy c'est vraiment une marque. Ben une marque super sur... sur Chine. Quand je commande des vêtements de cette marque. Je sais que... Ben qui m'iront que la qualité sera bien. Vraiment j'ai jamais été des superstars. Quatrième legging. Donc celui-là c'était celui que j'aime le moins. Les motifs comme ça. Rose rouge. C'est un peu trop... Un peu trop voyant. Mais bon. Je vais le mettre quand même après. Donc toujours pantalon pâté basé. Je trouve que la matière elle fait un peu matière maillot de bain. Moi perso ce qui m'importe c'est que ce soit élastique et facile à mettre. J'ai pris un t-shirt noir oversize. Tout simple. Et le dernier article. C'est un t-shirt de couleur rose. Avec un nœud papillon sur le dos. Donc évidemment c'est... Donc on a un truc comme ça. Pareil c'est de la marque Dizzy. Donc c'est un t-shirt un peu oversize. De toute façon j'aime beaucoup les t-shirts comme ça. Comme celui que je porte aujourd'hui. C'est le genre de t-shirt où on est le mieux dedans. Donc voilà pour cette vidéo est terminée. Je dois maintenant aller tout ranger. Comme à chaque fois que je fais un haul. J'en mets de partout. Et après je mets une heure à tout ranger. Mais bon c'est pas grave. Je suis contente de mes sessions. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et à vos abonnés. Et sur ce je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous.